Salut c'est Guillaume j'espère que tu vas bien aujourd'hui on se retrouve pour une recette de base la crème pâtissière parce que moi j'adore la pâtisserie j'avais envie de partager aujourd'hui cette recette qui sort pas de n'importe où je la sors pas de mon chapeau non je la sors de chez ferrandi c'est juste la meilleure école de la gastronomie mais attention la recette reste ultra simple ultra basique donc t'inquiète pas c'est sûr que tu vas la réussir et apprends la limite par coeur parce que tu vas voir elle est indispensable des compatisses un petit peu on a fait très souvent d'ailleurs on va la réutiliser très très bientôt pour une recette ultra bonne de tarte aux fraises mais pas n'importe quelle tarte aux fraises c'est une tarte avec une déco un petit peu spéciale donc je te donne rendez vous très bientôt sur la chaîne pour ça allez c'est parti pour la recette et n'oublie pas la star de la cuisine c'est toi alors pour commencer on va prendre une gousse de vanille qu'on va fendre en deux et puis on va retirer à l'aide du couteau toutes les graines vous pouvez remplacer par de l'extrait ou de l'arôme de vanille dans ce cas là vous mettez une cuillère à soupe donc on va mettre les graines ou l'arôme dans une casserole avec un litre de lait et la moitié du sucre on met du sucre à ce moment là de manière à ce que le lait n'accroche pas au fond de la casserole ensuite on va prendre 4 oeufs ou 8 jaunes qu'on va mélanger avec le reste de sucre vous pouvez un petit peu dessucrer en mettant par exemple 80 g de sucre là ça pose aucun souci on fouette et on va ajouter 50 g de farine et 50 g de poudre à crème donc la poudre à crème on peut la remplacer par de la maïzena mais la poudre à crème c'est en fait les mélanges pour flanc tout près là de alza par exemple d'autres marques et ensuite une fois que le lait est arrivé à ébullition on va mettre une partie du lait dans le mélange sucre farine et on va bien mélanger on va réintégrer ce mélange là dans le reste de lait et on va faire chauffer alors pas trop fort pas trop vite en remuant tout le temps sans arrêt jusqu'à ce que le mélange épaississe faut même que ça fasse des petites ébullitions ensuite on va mettre ça dans un autre plat vous pouvez aussi rester dans la casserole si vous souhaitez on ajoute 50 à 100 g de beurre donc du beurre doux bien sûr et on va mettre à refroidir la crème alors ce qui est très important on la pose toujours sur du film alimentaire pour ne pas qu'elle croûte et on va la mettre une heure au frais une fois qu'elle est bien refroidie on la met dans un saladier et on la dégourdisse donc c'est à dire qu'on va la fouetter pour la rendre plus lisse la base de la crème pâtissière est désormais terminée il ne restera qu'à ajouter du beurre pour la transformer en crème mousseline mais ça c'est une autre histoire à très bientôt sur ma chaîne et n'oublie pas de liker et de t'abonner mousseline mousseline et mousseline